... Nous sommes le 20 janvier 2017. Nous sommes en plein cœur de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Rouanne, en plein cœur de la Nuit de l'Orientation 2017. Bonjour Anne Pelé, vous êtes conseillère régionale du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est très sympa d'être venue faire un petit tour sur notre plateau. Je vous donne le micro comme ça, ce sera plus facile, on va bien vous entendre. Merci d'être venue. Alors 50% des métiers de demain ne sont clairement pas connus. Alors compliqué pour à la fois choisir son orientation, les métiers, les formations qui n'existent peut-être même pas encore aujourd'hui. Comment à la région, vous qui êtes finalement, je peux le dire comme ça, les grands patrons de la formation, vous agissez sur cette question ? Alors c'est gentil de dire qu'on est les grands patrons. En fait, c'est vrai qu'on est décisionnaire. Avec l'éducation nationale qui a un rôle majeur, on doit travailler en partenariat. Mais nos compétences ont un intérêt énorme, c'est qu'elles démarrent sur les lycées, tout ce qui est formation, avant, après le bac, et elles continuent. Et on va surtout au-delà, on va aller auprès des entreprises. Donc on inspecte très large des besoins et des formations qui doivent coller à ce qui est nécessaire. Alors comment on fait ? Déjà, c'est de mettre en lien tous ces acteurs et donner des tas d'éléments. Alors les éléments, à la base, ce qui existe, c'est les éléments d'information. L'orientation, ça commence comme ça. Et je pense que très spontanément, il faut que les gens soient curieux et qu'ils ne se fient pas forcément à ce qui se dit et ce qui existe, ce qu'on entend. Il faut fouiller. Ici, on a la chance d'avoir Internet. Donc Internet fouillé, allez-y. Derrière, on a des tas de salons qui existent. Je remercie la CCI pour celui qu'elle organise régulièrement ici, mais il y en a d'autres. Il y a le Mondial des métiers qui démarre le 2 février. Et voilà, ça, c'est des informations classiques. Et au-delà de ça, il faut que chacun se prenne un peu en main et ait envie d'aller ailleurs. Il y a une chose qui me frappe. Quand je vais dans un lycée, je demande au préviseur ou au conseil d'administration est-ce que vous organisez des réunions, par exemple, pour APB, admission post-bac ? Il me dit, on en organise, mais il n'y a jamais personne. Il y a peu de parents. Et quand j'entends ça, ça m'agace. Je me dis, c'est quand même dommage. Les parents devraient aussi faire l'effort d'accompagner les enfants. Ici, ils ne le font pas pour eux. Ils le font pour leurs enfants, pour avancer. C'est essentiel. Alors, puisque vous êtes directe, je vais me permettre d'être très directe, moi aussi. Aujourd'hui, il est reproché aux différents enseignements, quels que soient les secteurs d'activité et même quels que soient les niveaux, que ce soit le CAP ou à l'école d'ingénieurs, que ces formations ne sont pas adaptées ou en tout cas très éloignées des demandes des entreprises. Alors, je sais que vous êtes sensible sur ce sujet-là. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes parce que, certes, je suis conseillère régionale et je trouve que j'ai une entreprise et puis en plus, j'ai quatre enfants. Donc, de temps en temps, on est tous amenés à côtoyer ce genre de choses. Si c'est former des gens pour se faire plaisir et avoir un métier sans doute qui leur plaira, mais pas trouver de boulot, au bout d'un moment, on va créer des frustrations et c'est pas le but. On peut avoir des passions. Il y a des tas de moyens de les exprimer. Mais à un moment donné, il faut quand même coller aux exigences au marché du travail. Le marché du travail, il existe. On le connaît. On sait les filières qui marchent. On entend parler du numérique. Pas pour rien. La restauration. En industrie, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des domaines qui ont des mots qui font parfois peur. La métallurgie. Si aujourd'hui, quelqu'un qui s'intéresse à la technique dans la métallurgie, il ne va pas avoir que du cambouis sur les doigts. Il va avoir une réflexion, une construction, un travail d'équipe, quelque chose de formidable. Et il va trouver du boulot assez bien payé, parfois beaucoup mieux payé que ceux qui auront fait un carcours classique et qui arriveront à un bac plus 5 et se retrouveront un peu pas facile de trouver. Moi, j'ai envie d'insister sur une chose. On n'a pas assez valorisé, en tout cas, on a même plutôt dévalorisé les filières qu'on peut commencer avant le bac. On pousse les jeunes. OK, avoir le bac, ça, c'est très bien. Mais il n'y a pas que le bac général. Il y a des bacs pro. Et puis même avant, il y a des CAP qui sont formidables, où on peut vraiment apprendre plein de choses et qui n'empêchent pas de progresser. Le système français est quand même très bien fait. On peut démarrer modestement parce qu'à un moment donné de sa vie, on n'est pas dans une grande forme, on va dire, intellectuelle, envie de travailler. On fait de simple. Et puis, tout d'un coup, on peut se découvrir, se révéler. On a tous les ans, toute la vie, des chances de changer ou d'avancer. Et on peut arriver tout d'un moment au bac. Et après, le bac, on peut continuer. On m'explique souvent d'ailleurs que sur des formations assez techniques où on peut arriver au BTS, on a besoin de gens qui soient bien formés pour pouvoir concrètement travailler dans l'entreprise et aller très loin avec les contrats que l'entreprise a, on manque parfois de gens qui soient bons en anglais. Aujourd'hui, on développe, et on va encourager ça à la région, bien évidemment, des modules pour perfectionner en anglais. Parce que la région, alors, petit clin d'œil que j'aime bien dire, rappelez-vous que la région est la première région industrielle de France. Donc, ça veut dire qu'on a de la matière, qu'on a des choses à faire, qu'on a des gens qui bougent. Et donc, il faut que chacun se rapproche les uns des autres et c'est les jours gagnants-gagnants. Mais il y a de la matière, vraiment. Merci beaucoup, Anne Pelé, d'avoir été aussi franche, aussi directe et aussi spontanée. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous conseille un site, celui du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vous verrez, vous y trouverez plein d'astuces, plein d'informations, des agendas, des rendez-vous, des conseils, j'avais envie de dire, par milliers. Voilà. Il y a plein de choses. Alors, on est là que depuis un an, donc le site évolue bien. Mais dans le mesure où, en plus, on prend la main sur tout ce qui est entreprise et autres, on va continuer d'avancer dans ce sens-là, parce que les professions qu'ils recrutent, on les connaît. Et l'éducation nationale les connaît. Maintenant, il faut que tout ça s'adapte et fonctionne ensemble, gagnant-gagnant. Mais on va y arriver. Nous vous souhaitons, en tout cas, Anne Pelé et moi, une très belle orientation. Si vous avez besoin également de plus d'informations, on vous donne un autre tuyau. Ce sont les sites de la CCI Lyon Métropole et celui de la Nuit de l'Orientation. Vous verrez sur Google, c'est direct et il y a plein, plein, plein d'astuces. Bonne orientation à tous.